Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'info sur TV7 avec une soirée spéciale que nous vous proposons dans quelques instants autour de Solutions Solidaires. C'est le deuxième rendez-vous organisé par le département de la Gironde. Pendant deux jours ainsi au Rocher Palmaire à Senon sont présentées des innovations multiples venues de la France entière autour de cette question centrale. Aujourd'hui celle donc de la transition écologique il y a vous le savez urgence bien sûr. Mais des solutions existent déjà à petite ou moyenne échelle mais elles méritent ces solutions que l'on s'y attarde. Et bien c'est ce que nous allons faire dans un instant avec Laetitia de Langella. Dans un premier temps nous allons vous balader dans ce forum à la découverte de différents stands. Et puis nous parlerons également de collapsologie restée avec nous bien évidemment. La transition écologique nous en reparlerons d'ailleurs dans ce commentaire libre tout à l'heure avec Jefferson Desport et Christophe Luce et tous les deux de Sud-Ouest. Vous le savez les candidats au municipal ont tous ou presque verdi leur discours de campagne. Que faut-il en penser ? Posture politique ou véritable prise de conscience ? Nous verrons ce qu'en pensent nos éditorialistes. Ne pas manquer non plus dans un instant le nouveau numéro de Découverte Nouvelle-Aquitaine. Cette semaine Louise Clément part sur les terres du pays de Pidache dont la pierre notamment est réputée dans tout le sud de la région. Et tout de suite un coup d'œil sur les titres de votre édition. Il y a de plus en plus de cyclistes à Bordeaux c'est une certitude mais fait-on vraiment toute sa place au vélo justement ? Et bien nous verrons cela à la veille de la réunion de la Fédération Nationale des Usagers de la Bicyclette qui se réunit pendant deux jours au Palais de la Bourse. L'affaire Ford-Blancfort n'est pas vraiment terminée. Les salariés dits protégés de Ford sont officiellement licenciés après autorisation de l'inspection du travail. Mais pas question pour Philippe Poutou notamment de baisser les bras. C'est un incontournable du circuit international. C'est demain le début du jumping de Bordeaux. Et parmi les meilleurs cavaliers du monde qui seront présents il y a un Girondin. Il s'appelle Olivier Robert et bien Amandine Roncon est allée à la rencontre de ce cavalier en plein entraînement. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. C'est du soleil au programme et des températures plutôt de saison aux alentours de 12 à 13 degrés. 12 000 vélos chaque jour sur le pont de pierre. Voilà un chiffre et une preuve que le vélo trouve toute sa place à Bordeaux. En tout cas quand on lui laisse la place justement. La Fédération nationale des usagers de la bicyclette se réunit demain. A partir de demain au palais de la Bourse à Bordeaux pendant deux jours. Elle va notamment dévoiler son deuxième baromètre des villes cyclables en France. Devant des élus, des techniciens ou encore des représentants d'associations. Mais dans la métropole girondine, les efforts sont-ils faits suffisamment en tout cas pour développer encore un peu plus les réseaux cyclables ? Le point de vue et surtout le reportage de Tony Molina. Bordeaux, troisième ville cyclable de France. Ce ne sont pas moins de 80 000 habitants de la métropole qui font au minimum un trajet à vélo par jour. La bicyclette a pris une place importante dans le paysage bordelais. Tous les ans je trouve qu'il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de réparations. Et en plus, autant avant c'était saisonnier que maintenant même en hiver, vous avez pas mal de gens qui prennent leur vélo tous les jours. Chez les cyclistes, on remarque les efforts mais on en attend encore un peu plus. J'aime pas trop passer par Bordeaux parce que c'est compliqué pour un... On frôle les voitures et en temps normal je suis... Je conduis une voiture pour aller au boulot parce que justement tous les jours aller en vélo au boulot c'est compliqué, on n'est pas à l'aise. Nous, comme nous venons de Pessac jusqu'au pont de Pierre, le circuit est assez sécurisé donc à cette heure aussi il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup moins de voitures déjà, il me semble. Et oui c'est facile de rouler à vélo pour le moment à Bordeaux. En effet, ce ne sont pas moins de 306 kilomètres de pistes cyclables qui sont aménagées sur la métropole bordelaise. Malgré tout, du côté de vélocité, on juge que certaines zones sont encore délaissées. Il y a eu des aménagements très intéressants. On voit sur les quais, on voit dans le centre-ville, mais dès qu'on sort de les grandes lignes, évidemment. C'est des aménagements qui ont été conçus il y a 10 ans. Il y a des personnes dans la mairie, des cellules, des techniciens qui se sont assis avec nous aussi à réfléchir sur... Alors, comment on peut faire que la ville de Bordeaux ait une augmentation de vélo ? Mais c'était il y a 10 ans et c'était très bien. Aujourd'hui, on est arrivé à un point dans lequel il faut à nouveau s'asseoir pour imaginer la ville de Bordeaux pour les vélos d'ici à 5, 6, 10, 15 ans. Cette thématique entrera en compte lors des prochaines élections municipales. L'objectif sera toujours le même, de plus en plus de vélos dans la ville. Ils n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras. Les salariés dits protégés de Fort Blancfort, comme l'ex-délégué CGT Philippe Poutou, sont officiellement licenciés après autorisation de l'inspection du travail. Mais pour le syndicat qui dénonce la capitulation des pouvoirs publics, le combat, vous l'avez compris, continue notamment devant les tribunes. Les 37 délégués du personnel et élus du comité économique et social de l'ex-usine Fort de Blancfort viennent donc de se voir notifier leur licenciement. Il n'y a pas que de la tristesse pour les ex-salariés CGTistes. Il y a aussi de la colère contre les pouvoirs publics de l'État à la région et à la métropole face à la décision de Fort de fermer l'usine sans réel motif économique. On a bien vu la capitulation de tous ces gens. Il y a eu des belles déclarations en dénonçant la position de Ford qui avait trahi un peu tout le monde. Sauf qu'à un moment, on signe un accord de revitalisation et puis on laisse faire Ford jusqu'au bout malheureusement. Aucun espoir de réindustrialisation sur le site qui va être rasé, dépollué par Ford avant de le mettre en vente d'ici fin 2024. Même les machines données pour des organismes de formation partiront à la casse parce que la région n'a pas les moyens de payer leurs transports. Et puis il y a le gâchis humain. Sur 879 salariés, 252 sont en quelque sorte en pré-retraite payée par Ford et une quarantaine seulement auraient retrouvé un emploi stable, dont une quinzaine à TBM. Les autres se retrouveraient en situation précaire selon la CGT. Il y a 180 personnes qui ont trouvé une solution, mais ces solutions, si c'est des CDD intérims pour nous ou des formations longues, pour nous ce n'est pas vraiment des bonnes solutions. On sait qu'une majorité c'est de la précarité quand même. Sans parler des faux espoirs, avec Safran notamment, et surtout des drames humains survenus juste après l'annonce du plan social. Il y a trois collègues qui se sont suicidés. Même si on a nos problèmes personnels, ça n'arrange pas les choses quand on nous annonce notre licenciement. Mais pour la CGT, le combat continue, devant les tribunaux. D'abord, tous les travailleurs qui ont été licenciés depuis le mois d'août, depuis le mois de septembre, c'est près de 500 personnes. Donc aujourd'hui, il y a environ 200 dossiers qui vont être déposés devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux dans les 15 jours qui viennent. Et puis, vous avez, à partir de maintenant, le cas des salariés protégés, puisque l'inspecteur du travail, l'État, a considéré, contrairement à ses propos d'il y a quelques mois, qu'il y avait un motif économique de licenciement par le simple fait qu'on ferme l'entreprise. Et donc, là aussi, des recours seront déposés dans les deux mois qui viennent devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sans oublier les procédures devant les juridictions européennes et internationales pour obtenir sinon la réintégration, du moins l'indemnisation des salariés pour licenciement non valable. Et demain, une nouvelle manifestation pour protester contre la réforme des retraites avec un rassemblement prévu en 11h30 place de la Bourse à Bordeaux. Le cortège prendra ensuite la direction de la place de la Victoire. Et puis, à noter également, en marge de cette manifestation, un rassemblement des profs aux alentours de 8h30, 9h30 demain matin devant le rectorat. Donc, vous l'avez compris, quelques perturbations à prévoir côté circulation des trams et des bus dans le centre-ville de Bordeaux en raison de cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Commentaire libre, c'est vous le savez tout, elle est mercredi. Et nous allons parler dans un instant avec nos spécialistes, nos éditorialistes de sud-ouest, des municipales certes, mais aussi des couacs du gouvernement, des couacs qui se succèdent. Dernière en date, l'allongement du congé parental pour les parents dont les enfants sont décédés. Regardez ce qu'en pensent nos éditorialistes. Ça prouve que, un, ça ne communique pas. Ça prouve qu'il y a de l'usure. Ça prouve que les gens sont aussi usés à la fois au gouvernement, qu'il n'y a peut-être pas les bonnes personnes à la tête du groupe aussi parce que là... Ça sent le maniement, ça, non ? Ça sent, de toute façon, on va être clair. Pour, dans la majorité, ce qui se dit, et vous pourrez le lire dans Sud-Ouest aussi, c'est que les municipales, ça va être un point d'inflexion. Ça va être un tournant. Il va falloir un nouveau souffle. Et cette crise-là, elle montre l'usure. Voilà. Elle montre l'usure. Elle montre que les gens ont... Il y a un défaut d'expérience. Il y a un déficit sur la crise en elle-même. Donc voilà. Il y a des soucis derrière. On se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui, d'un point de vue économique, strictement économique, pourrait s'appuyer sur des bilans positifs. Le chômage, l'emploi qui repart à la hausse. En 2020, il n'a jamais été question d'embaucher autant de monde d'après les prévisions. Il y a les baisses d'impôts qui seront assez visibles début 2020. Et pourtant, le gouvernement est inaudible à cause, effectivement, de cet amateurisme. Si je voulais plaisanter un peu, je dirais qu'il peut peut-être se rassurer en regardant Donald Trump qui, malgré toutes les critiques dont il est l'objet, mais qui bénéficie d'une... Macron, par exemple, Trump, Macron. Oui, non, non, mais je souris, si vous voulez. Avec, si vous voulez, des fondamentaux économiques américains qui sont très bons, un taux de chômage qui est bas, donc une économie qui... On sait bien le rôle que ça joue dans une élection. Donc Macron pourrait peut-être se dire qu'après tout, malgré toutes les turbulences qui l'entourent, ces fondamentaux finiront par jouer en sa faveur. Je ne pense pas qu'ils se disent du tout cela. Et ce qui me paraît le plus grave dans le quak que vient parfaitement de décrire Jefferson, c'est peut-être le fossé qui s'est creusé entre le président et sa majorité. Voilà donc pour cet extrait de commentaires libres et une émission à voir dans son intégralité dans quelques instants sur TV7. Et puis le jumping de Bordeaux, il commence dès demain et jusqu'à dimanche avec quatre jours de compétition équestre. Un événement qui se déroule, vous le savez maintenant, au parc des expositions de Bordeaux-Lac et qui accueille surtout les meilleurs cavaliers mondiaux de sauts d'obstacles. Et parmi eux, sachez-le, il y a un girondin. Alors comment justement s'entraînent-ils pour un tel événement à domicile ? Et quels sont ses espoirs pour cette épreuve du jumping ? Rencontre avec Olivier Robert dans ses écuries de Pompignac avec Amandine Roncon. Vivaldi et Van Gogh, c'est le nom des deux chevaux d'Olivier Robert, deux artistes dont le talent s'exprime sur les parcours de sauts d'obstacles. C'est eux qui sont engagés au jumping de Bordeaux. Le cavalier girondin prépare ses deux cracks pour cette étape Coupe du Monde à domicile. L'ambiance est bien particulière pour moi. J'ai tous mes amis, ma famille qui sont dans les gradins et puis le public est quand même légèrement chauvin. Et donc derrière moi, alors ça donne une certaine pression supplémentaire. Il faut réussir à l'évacuer dans les jours précédents. Mais c'est un tel plaisir de monter à Bordeaux, c'est juste fabuleux. Aujourd'hui au programme, une séance de saut sur trois obstacles rapprochés. Objectif, contrôler les foulées de son cheval afin de ne pas faire tomber de barres le jour J. J'ai installé un petit exercice qu'on retrouve dans les configurations indoor. Et je pense que je vais pouvoir le faire progresser avec cet exercice-là. On est deux athlètes, alors effectivement c'est un sport individuel. Mais il faut vraiment que les deux soient dans le bon état d'esprit et puis en symbiose totale. Autant l'année dernière, ils étaient jeunes en âge, que ce soit Van Gogh ou Vivaldi, et pas tout à fait prêts à ça. Cette année, mes deux chevaux sont prêts à être très compétitifs. Et j'aborde Bordeaux cette fois-ci avec un objectif de victoire. Et ça c'est vraiment sympa, je suis très très heureux. Olivier Robert et ses deux craques sont attendus dès jeudi 6 février pour les épreuves préparatoires. Avant les deux grands points forts, la Coupe du Monde du samedi soir et le Grand Prix de la ville de Bordeaux, le dimanche midi, sur des parcours d'un mètre soixante et face aux meilleurs cavaliers de la planète. Voilà donc pour ce reportage d'Amandine Roncon. Je vous le disais, c'est une soirée spéciale, solutions solidaires face aux exigences et aux urgences de la transition climatique. Des solutions existent, la preuve dans un instant avec Laetitia Langella. Restez avec nous.